Les mauvaises nouvelles se succèdent dans le milieu de l'information. C'est au tour du conglomérat BCE d'abolir 9 % de sa main-d'oeuvre. C'est une mauvaise nouvelle pour l'information, c'est sûr. En fait, ça vient juste s'ajouter à une série de mauvaises nouvelles qu'on a depuis... Par exemple, à l'automne, il y en a eu plusieurs concernant TVA, Radio-Canada, les co-ops de l'Info. Il y a le journal Métro qui a fermé au cours de l'été. Donc, on le voit que la saignée se poursuit dans le monde des médias. Pour expliquer les quelques 4800 emplois abolis, le président de Bellemédias a écrit. Les principales entreprises médiatiques à l'échelle mondiale sont confrontées à deux défis majeurs, la fragmentation de l'auditoire et la baisse des revenus publicitaires. C'est vraiment préoccupant. Les équipes de nouvelles écopent une fois de plus. Il y y aurait quelques postes chez Novo Info, ainsi... Si un joueur de cette ampleur-là déclare forfait à cette hauteur-là, on peut s'interroger sur sa capacité de la suite des choses. C'est un peu un coup à notre démocratie. C'est d'autant plus insultant que s'il y a une compagnie qui a profité largement de la générosité du gouvernement fédéral et, ultimement, de l'argent des payeurs de taxes, c'est bien belle. C'est un très bon coup, un très grand coup. C'est certain que pour nous, ça représentait un objectif qui était important de pouvoir continuer de faire l'acquisition de stations en région. C'est un modèle auquel on croit fortement depuis le début.